Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Roland Astar, actuellement entraîneur du club de Libourne, où je viens de passer deux semaines. Après une carrière en descente, puis un passage en course en ligne, il est aujourd'hui l'un des meilleurs vétérans. J'étais donc curieux de connaître son parcours, mais aussi ce qui fait qu'il est toujours sur les bassins. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Ronan et ses secrets. Salut Ronan, comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Alors, tu viens de faire une grosse séance qui te change de tes habitudes ? En effet, je profite de ta présence pour faire des séances un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Habituellement, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Avec les copains, on a un rythme assez clair. On court le lundi matin, lundi midi, on fait tout le midi. Comme ça, ça n'a pas trop d'impact sur la vie familiale. On court le lundi midi à Fronsac, un secteur qu'on apprécie tout particulièrement. Et puis, on navigue le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Midi aussi. On a un délai assez court. On fait 8 à 12 kilomètres maxime et on essaye d'en profiter au maximum. Et puis moi, je cours un peu de manière individuelle. Je cours une fois de plus le jeudi matin. Ça, c'est mon rythme de la semaine. Et quand tu cours tout seul, tu fais quoi ? Tu fais un footing aussi ? Oui, en général, moi, c'est rarement fractionné. Le lundi, quand on court ensemble, on n'est pas non plus sur des séances construites. Mais comme c'est un endroit vallonné, qu'on aime bien un peu s'attaquer, ça fait du fractionné naturel. Et puis, le jeudi, souvent, c'est en accompagnant mon fils à l'école en vélo. Je cours et puis je prolonge un peu. Donc, je fais 45 minutes, une heure en continu. OK. Donc, lui, il va en vélo et toi, tu vas en cours à un côté ? Oui, je l'accompagne au début. Il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Au début, il fallait que je l'attende. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est bien. Et puis, je le dépose et moi, j'enchaîne. Il ne va pas trop vite en vélo, j'espère alors ? Là, pour l'instant, jusque-là, ça va. Mais ça pourrait se compliquer. Il n'y aura plus d'échauffement. Pour ça, on lui laisse un petit vélo avec des petites roues encore. Alors, on ne va pas les petites roues pour stabiliser, mais pour ne pas faire trop de chemin à chaque coup de pédale. Alors, comme tu sais, tu as la question habituelle du podcast, c'est comment tu vas commencer le kayak ? Moi, le kayak, j'ai commencé, je crois que j'avais 14 ans. Je faisais du football dans une petite commune en Bretagne. J'étais très attaché au foot. J'aimais beaucoup. Et puis, mes parents ont déménagé. Je n'avais pas du tout l'idée de changer de club. Du coup, quasiment, je n'avais pas d'activité pendant quelques mois. Et puis, là où on habitait, il y avait un champ de vent. Et puis, au bout, la rivière, on voyait des kayaks passer. Et c'est vrai que j'avais déjà dit à une ou deux reprises à mes parents, à ma mère, que j'aurais bien essayé le kayak, mais sans y aller. Puis, un jour, elle m'a dit, bon, allez, on y va. Puis, voilà, ça a commencé comme ça. Tu as commencé assez tard, alors ? Oui, oui, le plus tard, j'ai commencé, par rapport, c'est sûr, aux jeunes qui sont au club, par exemple, maintenant. Oui, moi, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Et puis, voilà. Et du coup, oui, c'était au club de Malé 3, en Bretagne. Et donc, tu as commencé par quoi, comme type de kayak ? Il y avait, au début, des bateaux plutôt stables et tout. Mais moi, de mémoire, de mémoire, là, très rapidement, bateau de descente et bateau de course en ligne, probablement un peu CAPS, Orion, voilà. Mais une pratique mixte, je pense, descente, course en ligne et un peu un slalom, slalom, ouais. Au début, est-ce que c'était le rythme habituel de deux entraînements par semaine, comme tu étais déjà un peu âgé, on va dire ? Oui, oui, je crois, c'est sûr, j'y allais le samedi. Et puis, assez rapidement, je crois que j'ai pu y aller le mercredi. Donc, ouais, c'était deux fois, ouais. Et est-ce que les premières compétitions sont arrivées vite ? Non, bah, oui et non. Moi, dans mon idée, au début, il n'y avait pas du tout l'intention d'aller en compétition. Moi, je connaissais aussi que le football avec des matchs et tout. Je n'avais pas la connaissance de circuits de compétition sur un sport individuel. Mais non, je n'avais pas du tout ça à l'esprit. Je ne sais pas combien de temps après c'est arrivé, mais ma première course, c'était justement une course organisée par le club de Maletrois sur le canal de Nantes-Abrecht. C'était du fond. Et je sais que j'ai nagé. Donc, pour moi, la fin de cette course, c'était non, mais ça ne m'intéresse pas. Du fond, quand tu as 14-15 ans, c'est pareil, c'est 5000 mètres ? Alors là, maintenant, c'est sûr, oui, c'est ce qu'ils font. Je vais partir de cadets. Et moi, j'ai commencé, je pense que j'étais cadet. À l'époque, c'était probablement déjà du 5000, mais je n'ai plus en tête la distance de cette compétition-là. Sur ce canal, c'est plein ? Il n'y a pas de courant ou autre ? Oui, il va y avoir forcément un petit peu de courant sur le canal. Mais bon, ça reste minime. Ça dépend des périodes de l'année. Mais là, je ne sais plus du tout à quel moment c'était, mais je n'ai pas le souvenir d'un courant fort. Mais oui, il y a forcément un peu de courant. Surtout que le canal de Antabresse, parfois, il emprunte l'ouste à cet endroit-là. Mais là, c'était entre deux écluses, mais peu de courant. Comment ça s'est passé, alors, pour que tu te passionnes pour le kayak ? Parce que là, au début, a priori, tu allais comme ça. Tu étais plutôt nageur que kayakiste. Non, il y a eu la passion pour le kayak et après aussi pour la compétition. Et ça, ce n'était pas... Même les deux n'étaient pas forcément gagnés tout de suite. Mais déjà, il y a l'ambiance du club qui a contribué énormément. Vous étiez nombreux ? On n'était sans doute pas très nombreux, mais moi, j'ai trouvé vraiment tout de suite une ambiance qui me plaisait. Des copains qui étaient, pour la plupart, un peu plus âgés, mais qui étaient bienveillants. Des cadres de club, tous bénévoles, mais qui étaient aussi bienveillants et vraiment une source de motivation. C'est des personnes, moi, qui restent importantes dans mon parcours. Elles sont à l'origine de mon parcours dans le kayak. Et ce qu'elles m'ont donné, je pense que je l'ai encore. Et donc, ça, c'est des choses qui m'ont marqué tout de suite et m'ont donné vraiment envie d'aller régulièrement au club de kayak pour vivre des aventures avec eux. Et puis, dans les compétiteurs, en tout cas, moi, quand je les voyais, j'ai l'impression qu'ils étaient tous forts par rapport à ce que je faisais. Peut-être maintenant, je verrai les choses différemment, mais sans vouloir leur faire offense. Mais à l'époque, je me dis, être pouvoir faire ce qu'ils font, c'est impossible. Mais voilà, ça me donnait envie quand même. Et puis après, il y a eu la compétition. Je ne sais pas, après cette première compétition, je ne sais pas comment sont venues les autres compétitions. En Bretagne, il y a une course importante quand même. À chaque fois, en descente de rivière, c'est le critérium du SCORF. Donc, c'est une descente mythique parce que ça se fait depuis des décennies, quasiment, certainement, que le parcours, c'est vraiment un parcours super sympa. Et donc, voilà, ça, c'était une course qui m'avait marqué. Je me souviens aussi, probablement, au moment où je m'étais déjà mis à m'entraîner, avoir nagé, là aussi, sur cette course, tout de suite après la glissière, pour ceux qui connaissent, au départ. Et en tout cas, moi, le point de départ, un des points de départ par rapport à la compétition, c'est d'avoir fait une course de descente aussi. C'était principalement des courses de descente. Et là, c'était en Côte d'Armor, Guingamp, peut-être. Et à la fin, de dire, non, là, c'est fini, je ne suis sans doute pas un bon résultat. Et de dire, non, non, là, ça, c'est fini. Et le lendemain, je crois, j'allais faire mon premier footing, un truc comme ça. Et qu'à partir de là, je ne saurais pas situer, si c'est à un, deux, trois ans, sans doute dans les deux années qui ont suivi mon début en kayak, mais de dire, là, ça y est. Et puis là, pour moi, je me suis mis à m'entraîner, vraiment à m'entraîner, quoi. Et c'est quoi, vraiment, s'entraîner ? Alors, c'est que tu allais tous les jours ? Après, tous les jours, tu as une activité sportive ? Non, je vais avoir du mal à retracer dans le temps. Mais en tout cas, c'était de vraiment être dans la volonté de progresser. Donc, en effet, c'est d'aller courir, à chaque opportunité, aller faire du bateau. Et peut-être même faire des choses à la maison. Ça, je ne sais pas trop, mais... Est-ce que tu fais un peu de muscule déjà à cette époque ? Non, non, non. Peut-être des pompes ou j'en sais rien, mais même pas de manière programmée et intense. Et après, je sais que moi, vraiment, c'est à partir des années junior, où là, j'allais plus que deux fois par semaine. Je rajoutais le soir et surtout en junior 2, où moi, dès que je pouvais, à la fin du lycée, j'allais tout de suite à l'entraînement. Même si à l'époque, la plupart... Comme moi, j'étais un peu plus jeune. Il y en a qui avaient mon âge ou un peu... Mais ceux qui tiraient le club, on va dire, par le haut à l'époque, ils étaient un peu plus âgés. Ils étaient déjà tous partis à l'université. Moi, j'étais encore au lycée. Sur la fin, j'étais un peu seul. Et je m'entraînais seul le soir pour la plupart, je me souviens. Mais voilà, j'y allais parce que j'avais envie. Il n'y avait pas d'entraîneur au club ? Il n'y avait pas d'entraîneur. Il n'y avait, par contre, pas d'entraîneur à m'en parler. En tout cas, pas du tout professionnel. Mais il y avait des personnes qui m'ont marqué, moi. Les Bretons, ils connaissent. Didier Châtel, Armel Souffois. Il y avait des personnes qui ont été importantes et qui m'ont au moins donné les bases de l'entraînement et être capable de ne pas faire la même séance tous les jours et de varier sur au moins une ou deux semaines, varier les séances et d'avoir une petite programmation sur plusieurs semaines. Est-ce qu'en augmentant ton rythme d'entraînement, tu as eu des meilleurs résultats en compétition ? Oui, oui. Parce que moi, mon sentiment, maintenant, c'est que les choses à l'époque avaient été assez vite. Au début, l'idée de démarrer une activité nouvelle, pas forcément faire de la compétition. Ça, c'était cadet, sur les années cadet, pas de championnat de France, des bains sur le scorf, etc. Et après, mon premier championnat de France, moi, je suis junior 1, c'est dans les Pyrénées, en descente. Et à l'époque, il y avait les fameuses finales. Donc, en fait, on faisait... C'était que de la classique, il n'y avait pas de sprint. Et on courait le premier jour, on courait, je ne sais plus le nom que ça portait. Et les 15 premiers, et les 15 premiers, ou peut-être plus, les 20 premiers, ça dépendait des catégories, en fait, du jour, étaient retenus pour une finale le lendemain. Et donc, c'est le classement de la finale qui comptait. Le lendemain, tu recourais, tu faisais la finale. Tu pouvais avoir gagné le premier jour. Alors, je ne sais plus si ça portait un an, mais je ne me souviens plus de cette première journée. Et tu pouvais gagner, mais si le lendemain, tu étais cinquième, ton classement, c'était cinquième. Et ceux qui n'étaient pas en finale, ça prenait le classement du premier jour. Et de mémoire, je sais que je vais en finale, en junior 1. Donc, c'était déjà quelque chose à l'époque, ça, ça n'existe plus, mais c'est vrai que pour les athlètes, rentrer en finale, ça pouvait constituer un premier objectif dans une carrière. Puis après, forcément, l'objectif augmentait. Et donc, moi, j'étais rentré en finale et je devais être aux alentours de la quinzième place en junior 1. Et du coup, ça, ça m'avait bien boosté pour la deuxième année ou junior 2, où là, encore plus, j'avais donc intensifié l'entraînement après le lycée, etc. Il y avait vraiment quasiment déjà, j'ai envie de dire, plus que ça à l'esprit. Les résultats scolaires s'en faisaient sentir, c'est sûr. Et junior 2, je ne sais pas à quel moment ça m'a paru possible, mais en tout cas, il y avait les sélections sur le DRAC pour les championnats du monde junior. Et on y avait été en stage avant, j'avais eu la possibilité d'y aller, ça, c'était important. Et en fait, ils en prenaient 4 pour les championnats du monde, je crois. Et moi, je fais 5e. Ah merde ! Mais du coup, c'est là où je fais 5e, mais dans les 4 premiers, je ne sais pas s'il s'en souvient et tout, mais il y avait Benoît Péchier. Et Benoît, lui, c'était le seul athlète des 5 qui étaient sur une double pratique encore et qui faisaient slalom. Et je crois que la semaine d'après, il s'est aussi sélectionné pour les championnats du monde slalom et il a choisi slalom. Ah donc, tu as été alors ? Du coup, ils m'ont repêché, moi qui étais 5e, j'ai pu aller au championnat du monde junior, en Autriche, à l'offeur. Et alors, comment ça s'est passé ? Ah, c'était... Pour moi, je crois que maintenant, j'ai été un peu avec... J'allais dire en touriste, je ne sais pas si en touriste, mais mon objectif, il était atteint. Sans doute qu'il n'était pas bien fixé, du coup, parce que juste d'y aller, c'était pas... C'était bien, j'étais content, bien évidemment, mais aussi, après, une fois les sélections passées, moi j'avais le bac, donc il fallait l'avoir, certainement, j'y avais mis un peu d'énergie sur la fin. Et puis, le fait d'être sélectionné au championnat du monde, je pense que j'avais le sentiment que déjà, c'était énorme et qu'il était difficile pour moi d'espérer quelque chose. Et je sais que... Je crois que je fais 33e, un truc comme ça, hyper loin pour un Français, on va dire hyper loin. Comme on était quatre, nous, dans notre catégorie, je fais pas de course par équipe, je crois que je dois être le seul Français à rentrer sans médaille. Et l'année d'après ou deux ans après, je crois qu'ils ont pris que trois Français. Je sais pas, peut-être ça, j'invente, mais en tout cas, je crois qu'à partir de là, ils devaient se poser la question de l'intérêt d'amener le quatrième. Qu'est-ce que tu... Là, tu dis que t'avais que ça en tête, donc le kayak, tu fais quand même des études à côté ? Oui, ben là, j'étais au lycée, forcément, un lycée, avec en général, moi, j'étais dans la filière S, voilà, je passe le bac, j'ai le bac, on va dire, pas d'accro, voilà, forcément, pas mal de temps à l'entraînement, le soir, etc., un peu au détriment du travail scolaire, de la fatigue aussi, du coup, donc pas des résultats exceptionnels, mais pas d'accro, quoi. Je pense que mes parents, j'ai eu cette chance aussi, ils ont été tout le long, tout le long de ma carrière, hyper cool, hyper soutenant, et voilà, donc forcément, des fois, ils pouvaient regarder un petit peu, mais je crois, par exemple, à la fin de la première, le conseil, c'était plutôt, par exemple, redoublement, et mes parents me disaient, qu'est-ce qu'on fait, et tout, je dis, non, vous inquiétez pas, je suis sûr, voilà, je vais, voilà, bon, il m'en passe, et voilà, l'année d'après, je n'ai pas beaucoup plus travaillé, mais au moins, j'ai eu le bac, et après, je rentre fac de sport, en Staps. Ok, tu fais Staps alors, est-ce que tu rentres en pôle, vu que tu fais quand même championnat du monde, tout ça ? Ouais, du coup, moi, je pars, donc, après l'année de junior, je pars, je pars à Rennes, à l'époque, il n'y a pas le pôle France à Rennes, il y a un pôle espoir décent, organisé par la région en Bretagne, qui est une structure, qui était basée au club de Saint-Grégoire, il y avait peut-être du sol, mais tout ça, sur la plaine de Beau, il y avait d'autres activités, peut-être même de course en ligne, en tout cas, je ne sais plus exactement, mais moi, en tout cas, je suis basé avec d'autres, à Rennes, à Saint-Grégoire, et là, pareil, il y avait peut-être soit un peu plus grand, un peu plus fort, ou de mon âge, mais assez rapidement, je me mets à nouveau à m'entraîner encore plus, avec... C'est quoi plus là ? C'est deux fois par jour ? Non, je ne sais pas si j'étais à deux fois par jour, mais je sais, peut-être certaines fois, deux fois, mais en tout cas, très assidus chaque jour, et vraiment ça en tête. La fac aussi, ça se déroulait bien, il n'y a pas eu, on va dire, d'accro, mais ce n'était clairement pas la priorité, c'est vrai. Tant que ça passait, c'était bien, et surtout, j'étais vraiment dans le flou de ce que j'avais envie de faire. J'allais dire, qu'est-ce que tu voulais faire ? J'étais dans le flou, moi je voulais faire du kayak, et donc ça avançait, au niveau scolaire ça avançait, mais je n'avais rien de déterminé, donc voilà. Et à Rennes, il y avait un entraîneur au Pôle Espoir, qui n'était pas là de manière permanente, qui devait peut-être venir une fois par semaine, ou deux jours, mais une fois, mais qui faisait des programmes, et voilà, et moi je connaissais déjà avant, parce que c'est quelqu'un de très connu en Bretagne, qui s'appelle Arnaud Paris Squat, et pour moi ça a été, comme les personnes du club de Malé 3, la rencontre d'Arnaud avant et tout, mais ça reste quelqu'un qui a été déterminant dans tout mon parcours, et qui peut l'être encore, même si on a très peu d'échanges et tout, mais pour qui j'ai un attachement encore très important, et qui a été vraiment un moteur. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, si tu devais le résumer ? Parce que tu ne le vois qu'une ou deux fois par semaine, il fait le programme, non ? Surtout en plus au début, je crois qu'une fois ou deux, on s'était presque engueulé et tout, parce que je pense que j'étais chiant, je ne sais pas, et déjà ça c'était bien, il m'avait recadré certainement, et puis c'était quelqu'un de respecté par ses performances aussi, tu vois, en Bretagne à l'époque, il avait fait les championnats du monde et tout, de descendre, donc déjà, c'est presque un peu bête, mais à partir du moment où tu as été heureux aussi que tu es quelqu'un qui est de fort, qui a été fort, comme si ça lui donnait encore plus de crédit, mais après moi c'est sûr, l'apport le plus, je vais le dire, mais les gars, les copains de Poitiers d'après, ils vont se foutre de ma gueule, moi c'était le dépassement de soi, et c'est quelqu'un qui a de la capacité à aller hyper loin dans l'effort, ça c'est clair, et ça, je ne sais pas si lui en plus c'était quelque chose qui lui parle, mais je crois quand même, mais moi, si je dois retenir ça, et le dépassement de soi, et aussi moi, à partir du moment où il était là, ça me mettait énormément en confiance. Est-ce qu'il y a des séances des fois avec toi justement, où tu voyais qu'il se déplouillait comme un fou ? Non, parce que lui, il naviguait plus, je pense, ou très peu, ou il suivait en vélo et tout, lui il était plus pratiquant intensif, on va dire, sa carrière était terminée d'athlète, mais de l'avoir vu courir, je pense que ça m'avait, ça avait déjà initié un peu ça, et puis, et puis ouais, je ne sais pas en plus, mais de toute façon, voilà, ça me donnait une confiance, et du coup, ça me permettait d'aller très très loin dans l'effort. Est-ce que, rapidement, grâce à ce pôle espoir, et ces entraînements qui s'intensifient, tu rentres en équipe de France Senior ? Non, rapidement, oui, non, oui, non, je ne sais pas trop, en fait, moi, quand c'est Senior 1, j'arrive à Rennes, et là, je m'entraîne bien, je n'ai pas trop d'éléments, parce que c'est toujours une bascule difficile, Junior à Senior, je ne sais pas ce que je pouvais viser, certainement, c'était rentré en finale, et en fait, peut-être un mois ou deux, avant les Championnats de France, ce qui avait lieu sur l'Aude, moi, je fais une chute en vélo, en allant en cours, un vélo pas entretenu, voilà, vraiment une boulette, quoi, les frins se bloquent, je passe par-dessus, et clavicule et coude cassé, ah merde, donc, du coup, du coup, voilà, la fin de saison, elle est avortée, et je ne fais pas les France, je ne fais pas les Championnats, et c'était la course, et moi, il n'y avait pas les piges à l'époque, tout ça, je ne faisais pas, je n'avais pas du tout le niveau pour aller aux piges, mais c'était déjà de basculer chez les seniors, et je ne vais pas aux Championnats de France, mais très rapidement, malgré tout, une super récup, avec un kiné, le père d'un copain, je récupère vite, et je crois que six semaines après, je repagais, j'aurais presque pu y aller, quasiment, mais je n'étais pas entraîné, et puis du coup, ça a enchaîné, la deuxième année, toujours à Rennes, et là, par contre, les Français à Bourg, Saint-Maurice, donc la mec du kayak, de descente, et là, je dois faire 15ème, pareil, aux alentours de la 15ème place chez les seniors, donc ça ne m'amène pas en équipe de France, ça montre que je progresse, donc je suis content, et là, j'avais fait la demande par écrite, sans doute une lettre de motivation, pour pouvoir aller sur Poitiers, à Poitiers, il y avait un pôle France, où c'est là où Jean-Pascal Crochet entraînait, et pour moi, c'était un peu la suite logique, parce que j'allais avoir plus de partenaires d'entraînement, d'un plus haut niveau, et puis un suivi plus régulier, quoi, et donc j'écris pour demander à pouvoir intégrer le pôle France, et en gros, la réponse, c'est que mes résultats ne le permettaient pas, mais que, voilà, du coup, il me dit, bah voilà, on peut t'inscrire au pôle d'espoir de Poitiers, et par contre, tu t'entraînes avec le pôle France, et voilà, donc je suis parti, senior 3, à Poitiers, et du coup, j'avais fait mon dug à l'époque, et j'attaquais la licence, licence TAPS à Poitiers, et voilà, je suis parti, je suis parti là-bas. Et alors là-bas, comment ça s'est passé ? C'était comme tu t'y attendais, il y avait plein de monde, qui t'a tiré vers le haut à fond ? Ouais, tout à fait, ouais, c'était, c'était, bah j'y suis resté 4 ans, bah là, là par contre, on est passé à un entraînement, à deux entraînements par jour, avec un groupe, un groupe fort, avec des athlètes, moi qui avais, moi qui avais un gros vécu, de très haut niveau, donc ça m'a permis, de m'inspirer de tout ça, un suivi régulier, avec Jean Pascal, voilà, c'est des choses récurrentes, autant je disais, des gars comme Didier Armel, et d'autres, des gars comme Nicolas Lille, qui sont encore dans le circuit, qui m'avaient aidé en club, après au Pôle Esport Arnaud, et moi au Pôle France, avec Jean Pascal, voilà, ça a été aussi, un apport énorme, et du coup, surtout d'avoir de la concurrence, ce que j'avais peut-être plu à l'époque, ou pas à l'époque, à Rennes, t'arrives, et là, j'ai dit, bon, maintenant, on en parlait tout à l'heure, là je suis dans la vague, et maintenant la séance, je sais qu'au début, moi, je collais des séances entières, dans la vague, en me disant, tu tiens, tu lâches pas, tu lâches pas, et donc ça, ça marche, t'es peut-être pas toujours, dans la filière recherchée, t'es peut-être pas, dans le thème de la séance, mais je me suis mis des déchires, tout de suite, quoi, et donc, et là, t'as rapidement progressé, alors ? Ouais, je continue à progresser, c'était dans la logique des choses, et cette année-là, voilà, moi, c'est là aussi, où j'ai rencontré, Bukpetti, qui est un super copain, du coup, où on a avancé ensemble, quand même, lui, il y avait le sprint, qui était arrivé, il marchait bien en sprint, et moi, là, l'objectif, c'était les championnats de France, je pense avoir été au pige, mais certainement, même, mais je m'en souviens plus, et par contre, c'était de faire un bon truc, au championnat de France, pour rentrer, à l'époque, tu rentres en équipe jeune, après, en fonction de tes performances, et du coup, au France, Chalot, sur le Chalot, donc, il y a une rivière aussi, entre Boursin-Maurice, où c'est du gros volume, ça renvoie à Chalot, c'est une toute petite rivière, où il y a plus de cailloux, que d'eau, quoi, et là, je fais troisième, pareil, il y avait toujours système, de qualif, je ne sais plus, je ne sais pas vraiment le nom, c'est bizarre, peut-être les qualif, mais, et après, la finale, et déjà, je crois, je fais deux ou trois, le premier jour, et le lendemain, je fais troisième, et ça, ça a été un vrai bon, passer de quinzième à troisième, et sur le podium, à l'époque, et toujours maintenant, pour les gars, qui connaissent un peu l'histoire, du kayak, moi, je fais troisième, je ne sais plus dans quelle heure ils étaient, mais il y avait Boris Saunier, et Maxime Clérin, donc, ces deux gars, Maxime, c'était son terrain, il était chez lui, Boris, Boris, non, c'est l'année d'après, il a été champion du monde, mais voilà, c'était énorme, énorme, et ce jour-là, par contre, moi, je pense, je dois beaucoup à Olivier, il m'avait mis en confiance avant, en me disant, il fallait que j'y crois, et tout, ça, c'était important, donc, c'est vrai, et c'est une des fois de ma carrière, où j'avais le sentiment que tout était facile, et voilà, de voler, j'avais l'impression vraiment d'un sentiment de facilité, quoi. Donc là, les portes de l'équipe de France Seigneur s'ouvrent, alors ? Ouais, je, je, là, je rentre en équipe jeune, donc ça m'ouvre des stages, surtout, je crois, des fois, mais ça m'ouvre des stages, et du coup, l'année d'après, là, au Pige, je décroche une place pour les Coupes du Monde, donc j'ai 22 ans, 22 ans, ouais, et je fais mes premières Coupes du Monde, en descente, ça va vite, une Coupe du Monde, c'est trois, trois cours, c'est trois week-ends, donc, je ne sais même pas si j'ai fait les trois, moi, c'est, en fait, tu rames, tu veux faire ça, et puis, c'est hyper frustrant, ça passe trop vite, surtout pour la première, quoi, t'es débordé, quoi, tu ne sais plus, et voilà, t'es un peu comme les Mondiaux Juniors, au final, tu vois, et voilà, donc là, cette année-là, ouais, je fais des Coupes du Monde, non, c'est là, ouais, pardon, je fais des Coupes du Monde, je crois, et encore, t'as, j'ai des doutes, peut-être, je me trompe d'une année où, après, 2003, 2003, je fais les piges aussi, je me demande s'il y avait, ouais, si, ouais, 2003, c'est peut-être ça, il y avait une partie des piges, qui était sur les rieux, et là, je casse mon calepied pendant la course, il y a un passage, une minute après le départ, sur la classique, et je crois que, en fait, mon calepied, je prends un caillou sur le côté, et bam, il saute, et je fais toute la course sans calepied, et, je ne sais pas, je fais septième, quelque chose comme ça, donc, et puis après, mais ça doit, je crois que, ouais, ça ne me donne pas grand-chose, quoi, et après, il y avait une deuxième partie des piges sur, là, c'est une course, championnat du monde, c'était à Garmich, c'est connu pour le ski, mais il y a un parcours de descente, qui est aussi, ça fait maintenant, je crois que c'est la dernière année qu'il y a eu là-bas, c'est un parcours, c'est vraiment très particulier, tu vois, autant je disais le chalot, il y a plus de cailloux, mais là-bas, c'est, il n'y a pas d'eau, tu dois tourner à l'équerre, et qu'il y a ton bateau de 4 mètres, c'est vraiment des fois, mais c'est chouette, c'est chouette, et en tout cas, voilà, 2002-2003, je suis un peu perdu dans l'enchaînement, mais voilà, après c'est 2004, je me sélectionne pour les championnats du monde, par contre là, donc il y a les piges, là-bas, à Garmich, en Allemagne, et deux classiques, deux sprints, dans l'ordre, je ne sais plus, si c'était deux classiques sprint, classiques sprint, peut-être, ou là, peu importe, et du coup là, je me sélectionne pour les championnats du monde, donc, mais ce que vous dites, il n'y a pas entouré ce championnat du monde ? Non, non, je pense que dans l'approche, dans l'expérience, ça progressait, et encore, il y avait encore beaucoup de boulot, parce que là aussi, à chaque fois, c'était les premiers championnats du monde, c'était en compter junior, premier championnat du monde senior, et donc, voilà, quand même, c'est aussi une découverte et tout, ça commençait par le sprint, moi, je crois, je fais dans les 15, un truc comme ça, donc ce n'est pas top, mais le sprint, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas la discipline, l'activité dans laquelle je suis en confiance, ce n'est pas la discipline, ça peut des fois bien marcher, mais je n'ai pas de confiance, en moi là-dessus, quoi, et je crois que je fais huitième, par contre, en classique, huitième, et je ne fais pas, si je ne fais pas, je ne voudrais pas dire de conneries pour les autres athlètes, mais je ne sais pas si je ne fais pas meilleur français, et après, on doit faire une médaille, ce qui est naturel, on va dire, pour des français, on fait une médaille en course par équipe, donc c'était déjà mieux, c'était déjà mieux. Et là, tu continues tes études en parallèle ? Ouais, je continue, donc j'ai été jusqu'à la licence, je m'inscris en master, mais après, voilà, la sapatouche, parce que vraiment, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais dans le kayak, tu vois, donc ça, ça continue, et puis là, je travaille à mi-temps comme surveillant au Krebs de Poitiers, c'est un peu là, c'était le passage des gars là-bas, tu vois, je ne sais qu'Olivier, Fred Ribeirol, tout ça, ils ont fait ça aussi, c'était sympa, tu vois, déjà, ça t'extirpe un petit peu de ton kayak quotidien, tu vois, d'autres athlètes, c'était plus jeune, mais voilà, c'était sympa, et du coup, jusqu'en 2004, je pense que 2004, au niveau études, il n'y a quasiment rien, 2003, la licence, inscrite en master en 2004, mais je ne vais pas au bout. Est-ce que tu continues à progresser après ? Après, moi, en 2004, c'est là où, depuis 2002, des gars comme Olivier, ils étaient partis de Poitiers, Fred, il ne s'entraînait plus, voilà, il y avait moins de monde, en 2004, JP, il s'en va, il part en course en ligne à Paris, et en fait, moi, j'avais passé le concours de police, pour rentrer dans la police, ah oui, j'avais fait ça en 2004, voilà, c'est ça, pour rentrer dans la police, pour avoir des arrangements, voilà, et du coup, je sais qu'ils vont m'appeler à un moment, pour me dire, à vous rentrez telle date, et j'avais demandé à rentrer à l'école de police de Vincennes, et là, je décide d'aller en course en ligne, de monter à Paris, d'aller en course en ligne. Ok, donc là, tu joues carrément, alors que ton truc, c'était la descente, et que tu progressais chaque année, tu n'avais pas envie d'aller chercher la médaille, un champion international ? Ben là, si tu, maintenant, si je devais te le dire, je dirais que, peut-être que je ferais différemment, quoi, mais à l'époque, je pense que, ouais, je pense que j'avais un peu perdu, un peu mes potes, JP qui comptait beaucoup, il part aussi, et du coup, tu vois, j'ai suivi, mais ouais, maintenant, c'est sûr qu'avec le recul, et puis, peut-être, je ne pars pas avec le plein de convictions, tu vois aussi, en plus, tu disais justement, que ton truc, ce n'était pas trop le sprint, en descente, et la course en ligne, c'est que du sprint, ouais, ouais, bien sûr, alors, comment ça se passe, est-ce que tu finis par sprinter ? Et du coup, je pars en course en ligne, mais c'est, bon, voilà, je pense que, je ne vais pas dire que ce n'était pas possible, ça aurait été peut-être possible de réussir à, entre guillemets, performer, les gens n'entendent pas performer, peut-être rentrer en équipe de France, mais il aurait fallu vraiment qu'à ce moment-là, il y ait de ma part une vigilance sur tout, et vraiment beaucoup d'applications, etc. Il fallait que tu changes de technique, de technique, aussi, je pense qu'avec le recul, moi, je le vois comme ça, il y avait un peu d'arrogance aussi de ma part, et de venir de la descente, et dire que la descente, voilà, ça marche, on sait faire, mais voilà, mais c'est juste que, ce n'est pas le même sport aussi, voilà. Et donc, il y avait tous ces éléments-là, moi, en fait, je me débrouillais bien en course en ligne, dans le bateau, j'étais capable de faire des bonnes choses, mais pas d'aller super vite, j'ai bien vu que le jour où je me suis mis à faire que de la course en ligne, il y avait plein de difficultés qui sont apparues. Comme ? Pour la stabilité, ne serait-ce que la stabilité, moi, je m'estimais stable et tenir en bateau de course en ligne, mais justement, être capable de sprinter, d'exprimer son plein potentiel dans le bateau de course en ligne, je me suis rendu compte que finalement, ça, je n'étais pas capable de le faire bien, et que c'est venu qu'après des heures et des heures et des heures, et c'est peut-être même arrivé que là, le jour où j'arrête, ce n'est pas parce que j'ai arrêté, mais c'est des choses qui se font mis beaucoup de temps à venir, et qui étaient très frustrants aussi à l'époque. Et après aussi, moi, ce que je n'ai pas bien fait, ou pas su faire, c'est que, un peu dans cette arrogance-là, de dire, nous, on sait faire ou autre, et c'est que je me suis, voilà, il y avait aussi, pour moi, les solutions, elles étaient celles d'avant, qui marchaient pour la descente, mais pas du tout. Et moi, je n'ai pas réussi à aller chercher l'expertise des gars de la course en ligne, des gars comme François During, ou d'autres entraîneurs, ou d'autres athlètes, que je côtoyais, mais moi, j'avais toujours un peu cette idée de, oh non, c'est bon, ou voilà, et ça, c'était une vraie erreur. Et donc, voilà, c'est sûr que tous ces éléments-là, faisaient que ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher pour le sprint. Ça ne pouvait pas marcher pour le sprint. Et quand je dis sprint, pour moi, c'était le 1000, tu vois, parce que même en-delà du 1500, ma meilleure perf, c'est peut-être premier de la finale B sur un championnat de France. Quand on sait que sur un championnat de France, il y a quand même un certain nombre de gars, ce n'est pas leur objectif de l'année, quoi. Donc, tu vois, j'étais loin du truc. Et sur le 1000, sur le 1000, certainement, c'était mieux. Mais moi, là où j'ai pris presque le plus de plaisir, sur ces distances-là, c'est le jour où j'ai arrêté de ramer, mais plus tard, où j'en ai fait plus, voilà, c'est des distances en tant qu'athlète. En fait, je ne connaissais pas, je n'en faisais pas assez, etc. Mais c'était vachement gros comparé à la classique, quoi. Oui, la classique. Après, le sprint en descente, moi, je voyais que j'étais capable de sprinter. C'est sûr, ce n'est pas, tu vois, de par mon gabarit, tout ça, ce n'était pas l'axe principal où ça allait performer. Mais il y avait aussi un aspect mental de navigation au vif, être capable d'aller vite, de bien naviguer, de tout faire bien. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je n'étais pas en confiance. C'était au-delà de ma capacité physique, c'était aussi de réussir à tout mettre bien en place. Souvent, et comme l'aspect mental, ça, je devais être dans le doute, il y a toujours un petit truc qui allait merder. De temps en temps, tout allait bien s'aligner. Mais sans doute que mes dispositions mentales faisaient qu'à un moment, il y allait avoir un accro soit mal navigué, soit voilà. C'est quoi mal navigué ? Mal navigué, c'est à prendre une vague et être stoppé, c'est toucher un caillou, c'est pas passer exactement là où il faut passer, c'est pas être capable de mettre la bonne relance à la sortie d'une manœuvre, etc. C'est pas être saignant sur la navigation. Il y avait du monde en course en ligne en région parisienne quand tu as été ? Ouais, moi quand... Donc du coup, j'arrive à Paris, je m'entraîne pendant un an parce qu'en fait, pendant un an, moi je suis arrivé en septembre 2004 et je suis rentré à l'école de police en septembre 2005. Donc pendant un an, j'étais sur Paris et je n'avais rien de particulier. À l'époque, il y avait Boris et Olivier qui avaient déjà fait le transfert et après, il y avait pas mal de monde, des gars comme Philippe, comme Philippe Colin, Babac, etc. donc moi j'avais la chance mais je ne l'avais peut-être pas mesuré comme ça à l'époque, tu vois, c'est ce que je te dis et de naviguer avec eux et de m'imprégner d'avoir... Je pense que je n'avais pas ouvert les trucs pour m'imprégner à fond de tout ce qu'ils pouvaient m'apporter pour avoir l'espoir que ça puisse marcher mais vraiment en toute modestie, vraiment, c'est de s'arrêter. je ne peux pas dire, je pense que je ne vais pas dire aujourd'hui que j'aurais pu être champion du monde ou la pluie, peu importe mais espérer jouer avec ces gars-là et il aurait fallu vraiment que tout soit bien aligné et je n'ai pas su le faire. Après, au moment où tu rentres à l'école de police en 2005, est-ce que tu continues quand même à t'entraîner sur ce rythme-là ? Beaucoup moins, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pas plus rien. Parce que là, tu n'étais plus en liste en fait ? Tu étais en liste et après tu étais encore ? je ne sais plus. Franchement, là aussi, des fois, là aussi, les gars, ils ont été, à l'époque, il y avait Christophe Ruffet notamment, je ne sais plus comment ça s'était joué mais des fois, ils m'avaient laissé sur les listes. C'était quand même bien pour moi. Et l'année d'école, forcément, j'étais pris toute la journée. Donc, les entraînements, des fois, c'était à 6h le matin ou le soir à 18h. Voilà, donc, c'est sûr que tout de suite, c'est moins efficace. Et voilà, donc, une année. Et à l'époque, du coup, aussi, moi, je faisais du ski, peut-être des fois, pour me maintenir, je ne sais plus, c'est que assez rapidement aussi, j'ai basculé sur une pratique du marathon aussi. Et notamment en K2 avec Vincent, le crubier, parce qu'en 2004, j'étais passé au club de Saint-Grégoire. Et donc, aussi, j'étais sur cette pratique-là de faire de la course en ligne et tout, puis en gros, de prolonger après sur le marathon. Et comment ça se passait au marathon ? Est-ce que tu étais plus à l'aise justement avec ton profil ? Oui, oui, j'étais plus à l'aise. Même si, du coup, le volume d'entraînement peut-être n'était pas toujours là au rendez-vous, ça n'avait rien à voir aussi avec ce que c'est maintenant, avec ce que font les gars et notamment les Français. Je pense qu'il y a une évolution, en tout cas, au moins chez les Français, une évolution incroyable. Et en fait, moi, la chance, c'était le K2 avec Vincent. Avec ça, vous avez performé ? Performé. en 2006, il y a les championnats du monde en France à Tremola. En K2, on fait sixième. Donc, je ne sais pas à l'époque ce que ça représentait en performance pour des Français. Mais nous, on était contents. On était six dans un groupe du début à la fin où on a été six. Alors, on fait dernier du groupe. Mais ça a été, pour moi, dans mémoire, une des courses où la concentration était... J'étais épuisé à la fin physiquement, mais j'étais épuisé de concentration et ça attaquait de partout dans mon esprit. Ça se trouve, je revois la course. Je vais dire, c'est tout naze, mais il fallait être vigilant en permanence. Et donc, voilà, marathon 2006. À ce moment-là, on est en 2005. Est-ce qu'après, tu as l'école de police, donc tu as ton concours. Après, tu reprends à fond ou pas ? Ouais, alors, j'ai le concours, donc je sors en septembre 2006. Je dois aller travailler pendant trois mois à la police. Donc, je finis l'année, trois, quatre mois, je finis l'année, je choisis un commissariat, Neuilly-sur-Marne, à côté de Vert. Donc, là, c'est un... Déjà, l'école de police, ça dépayse, quoi. C'est un dépayse, je ne sais pas comment dire. C'était un choc, quoi. Et après, d'aller bosser. Et en fait, aussi, grâce à ces mises en liste, moi, après, je bosse quatre mois et après, je suis détaché à plein temps à partir de janvier 2007. Donc, là... Et là, tu es détaché parce que ? Parce que j'étais en liste et qu'à l'époque, ça marchait encore. t'étais témoin d'équipe de France ? j'étais en équipe de France marathon, sans doute, du coup, je ne sais pas. Et du coup, c'était marathon, course en ligne, je ne sais pas comment ça marchait, mais je sais que je suis détaché à plein temps. Donc, voilà, et je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse. Et voilà. Et alors, Toulouse, comment c'est ? Bah, Toulouse, Toulouse, c'est... Déjà, là, c'est vrai que tu te retrouves, tu es payé pour t'entraîner et tout. Donc, ça, c'est aussi un... Et Toulouse, bah, la première année, moi, je fais deux ans à Toulouse. Après, il a fallu que je retourne bosser. Mais je fais deux ans à Toulouse. La première année, je suis encore à me dire à course en ligne, mais voilà, toujours... Et puis, je pense que de fin 2007, c'est de se dire, non, mais en fait, là, tu es... J'allais dire, tu vas dans le mur, j'y étais déjà, quoi. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Et du coup... tu n'arrivais plus à trouver de sens. De sens où, voilà, c'était... Je pense que je n'y croyais pas. Et puis, voilà. Et dans... Et du coup, ce qui est assez bizarre, et du coup, 2007, à la fin de l'année, je dis, je reviens en descente. Je suis revenu en descente. Et alors, ce comeback ? C'est bizarre, parce que c'est là où je reviens en descente, et limite, c'est là où je me remets à faire les choses bien, tu vois. Pas parce que je reviens à faire ce que faisait la descente, mais tout ce que je n'ai pas réussi à faire en course en ligne, d'aller prendre les bonnes infos, les bons trucs, et bien là, et encore, je ne sais pas s'il y a des gars, ils vont dire, ok, ce n'était pas le cas, mais voilà, tout de suite, c'est sûr, en termes de confiance, j'étais moins dans le doute. Tu vois, pour... j'avais fait les championnats d'Europe de marathon, un truc comme ça, en 2007, et dans la foulée, je repasse par Boursin-Maurice, j'avais demandé à courir les championnats de France de descente en ouvreur. Je voulais voir aussi où je me situais, dire, si je reviens, est-ce que je suis dixième français là, maintenant, ou est-ce que je peux vraiment jouer direct, quoi ? Et donc, je n'avais pas fait de descente depuis hyper longtemps, j'avais... Winner Preux m'avait prêté un bateau, je le cale là-bas, je me souviens, voilà, et je crois qu'en étant ouvreur, je fais quatrième, un truc comme ça. Donc, tout de suite, je me dis, quand même, ça va, je suis encore un peu dans le... Ça peut le faire et tout, et du coup, l'année 2018, je repars sur de la descente. Et alors là, tu te rentraînes où en descente alors ce coup-ci ? Là, j'étais encore à Toulouse, je m'entraîne à Toulouse, et je m'entraîne... Là, c'est une des années où je fais le plus de volume d'entraînement certainement. Est-ce que tu as des chiffres en tête ? Des chiffres ? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je m'étais mis un truc, je ne sais pas... Moi, j'allais tout quatre fois le matin déjà par semaine, ça devait être lundi, mardi, jeudi, vendredi, et à 8h30, j'allais ramer une heure. Ma matinée, ma journée... Une heure, tu te dépouillais direct ? Non, je ne me dépouillais pas, mais je ramais une heure le matin en continu, je pense que je ne faisais même pas de fractionnés. Ça n'a peut-être aucun fondement, tu vois. Peut-être aucun fondement scientifique ou quoi que ce soit, mais je faisais... Et peut-être, je vais dire, je n'invente pas, mais peut-être j'idéalise le truc, mais vraiment, mon sentiment, c'est que je ramais, je commençais par une heure de bateau, et après, fin de matinée, deuxième partie de matinée, soit je renaviguais, soit j'allais faire de la muscu et je m'entraînais l'après-midi. C'était à peu près... Donc, des trois séances par jour, quoi. Ouais, sauf le... De mémoire, je faisais le mercredi, je ne faisais rien l'après-midi et rien le dimanche. Un truc du style très carré, très... Voilà. Il y avait du monde à Toulouse en descente ? Ouais, il y avait du monde de partout, descente, slalom, course en ligne, c'était dans des podcasts, ils en ont souvent parlé, mais moi, c'était un endroit unique. Déjà, la ville de Toulouse, c'est cool pour s'entraîner, c'est un lieu sympa, t'as tout à peu près à proximité, quoi. Et puis, et puis après, en fait, tu navigues en descente avec des gars qui marchaient bien, des gars comme Loïc Vinissal et Etienne Baudu, des gars qui tournaient bien. En course en ligne, t'avais Arnaud Ybois, Vincent Lecrubier, Seb Jouve, etc., etc. Et en slalom, même si nous, on n'allait pas naviguer en slalom, mais le soir, tu pouvais faire un foot avec Samuel Hernandes, Boris Neveu ou faire une muscu avec eux. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment super, quoi. la dynamique avait été top. Et alors, est-ce que là, tu fais quelque chose sur la compétition internationale ? Ouais, bah là, du coup, 2008, je fais les championnats du monde, je me sélectionne pour les championnats du monde de descente à Ivrea, en Italie. Et les piges, ça s'était super bien passé, je me sélectionne assez facilement et je pense que ça allait quand même bien. Et là, là, c'est c'est l'énigme un petit peu, les mondiaux là-bas sur la classique, la classique, c'était c'est un tapis roule, c'est une rivière et un canal, tu imagines un canal mais avec une eau qui va, je sais pas moi, à 20 km heure, quoi. Et ça tourne quand même ? Non, non, c'était très large, c'est très large, une ligne droite et ça finissait juste, je sais pas combien elle durait, je me souviens plus du tout, la course, en tout cas, c'est l'idée, c'est l'image que j'en garde et ça finissait juste par le bassin de Slalom dans lequel avait lieu le sprint et quand tu vois les images, c'est Walibi, c'est des vagues énormes, c'est une pente monstrueuse et puis il faut rester au milieu, il faut se battre pour rester au milieu, c'est tout et puis ton bateau, toi tu fais, tu montes, descends, montagnes russes, quoi. Mais avant, il y avait, je sais pas, 10, 15, je sais plus la durée et je m'étais dit ouais quand même ça, ça peut m'aller aussi, quoi et tout. Et je me souviens à l'échauffement et on s'est chauffé sur un lac parce que sur la rivière, il n'y avait pas de compte, il n'y avait rien, c'était difficile, on s'est chauffé sur un lac et super sensation mais un point, un point et je me dis oh là c'est énorme et en fait, le temps d'aller en camion de la zone d'échauffement, en plus moi, je courais un peu en décalé avec les autres parce que je n'avais pas de classement mondial, je courais un truc comme ça et donc j'étais tout seul avec un coach, quoi, qui me récupère, je suis dit c'était bien et tout puis on va à la course et au moment où j'ai rembarqué sur la rivière, tout était éteint et la course, mais d'avoir l'impression de ne plus être en moi, autant l'autre fois, je disais à la première course sur le chalot, c'était top ce jour-là, c'est le pire moment de ma vie, d'athlète, le sentiment de ne pas être là, et du coup, je finis mais je ne sais même pas, peut-être dérannir, j'en sais rien, une absence complète, sur un truc, sur une classique, donc voilà, c'était, et après, forcément, pendant 4 jours, j'ai souffert terriblement, c'était vraiment au plus mal du plus mal, tu vois, parce qu'il fallait enchaîner, il y avait le sprint, il y avait les courses par équipe, moi je faisais les deux en plus, je crois, j'étais programmé pour la classique et le sprint et du coup, on fait une médaille, je crois, on fait une médaille en classique et en sprint, on n'en fait pas parce que pour le coup, il y a une sortie de route mais ce n'est pas moi qui l'a fait, je crois, je ne sais plus, mais voilà, on se merde, on se merde. c'est difficile. Et alors, est-ce que tu réenchaînes quand même sur la fin de l'Europe ? Du coup, ça réenchaîne, moi j'étais plutôt un épaire parce que moi, je n'ai jamais fait de championnat d'Europe par exemple, en descente, j'ai fait 3 fois les championnats du monde et je n'ai jamais réussi à faire un championnat d'Europe. Donc l'année d'après, 2009, déjà je repars à Paris, du coup, les conditions, déjà mes mises en liste avaient un peu évolué, je passais sur de la descente, je crois, peut-être que ça avait un effet et puis je crois que les critères se resserraient au niveau police. Donc il y avait plusieurs choses qui se combinaient qui faisaient que je repartais travailler avec un tiers de mon temps libre pour l'entraînement. Donc je crois qu'au 1er janvier 2009, j'étais au commissariat à Paris et je repars à Paris et je retourne au boulot. Mais bon, les conditions étaient encore top parce que même si je bossais, j'avais encore du temps, j'étais prioritaire sur les congés surtout pour poser donc je pouvais vraiment combiner et voilà. Et du coup, je me pose assez rapidement sur Champigny où aussi, là, c'était top. Tu vois, le club, il est bien placé, l'ambiance allait sympa, j'avais des partenaires d'entraînement malgré tout, même pour un club de bon niveau, des gars, Mathieu Durand, tout ça, qui ramait. il y avait un italien là, super, super, j'ai plus de contact mais qui était top et donc, des bonnes conditions. 2009, ça allait bien et moi, à ce moment-là, j'étais pas mal suivi par Mickaël Fargier et puis, en fait, à très peu de temps avant, peut-être trois semaines, deux semaines avant les piges, j'ai déclenché une appendicite et du coup, le temps de se faire opérer, de récupérer un peu et tout, ça prend dix jours mais quand même, je n'ai plus allé aux piges et tout mais là, pareil, je pense que mon mental, il était entamé et du coup, je ne me sélectionne pas donc 2009, rien. Je pense que je sors des listes sans doute aussi du coup et au commissariat, c'était cool la chef, je ne sais plus quel grade elle avait et elle m'avait dit bon, même si, en gros, même si vous n'avez plus de fait votre tiers temps en interne, on le maintient quoi et voilà, parce que moi, je dis, je voudrais continuer mais elle me dit bon, ok, moi, je vous l'accorde comme ça donc c'était en off et donc, je continue à avoir un tiers de mon temps libre pour m'entraîner et 2010, là, je suis plus suivi à l'époque, il avait arrêté par Olivier Boupetti et voilà et là, moi, je m'entraînais moins mais aussi, j'avais le volume qui avait été fait les années avant à Toulouse et tout, je l'avais encore et là, on va dire que j'étais plutôt en train d'optimiser ce qui avait été fait quoi, de travailler sur des notions comme le relâchement qui était hyper important pour moi et 2010, c'était des mondiaux en Espagne sur la Palaressa et donc moi, je me sélectionne assez facilement, je gagne les classiques, les deux classiques très facilement et au Pige, je fais, au Pige, au Mondial, je fais cinquième en classique sur la classique, voilà, donc c'est mon meilleur résultat là en individuel au Mondial et puis après, en sprint, je ne sais plus, sprint et on fait une médaille, alors là, c'était, on fait une médaille en classique par équipe, il y a la petite histoire, là, c'était là, moi, j'avais déjà fait du canoë de descente, si tu veux, mais sur du plat ou des fois, la tradition, c'est après les Mondiaux, les kayaks prenaient les canoës, les canoës prenaient les kayaks et faisaient le parcours, tu vois, donc je crois que j'avais déjà fait garmiche en canoë ou des choses comme ça et là, en fait, ils avaient pris quatre kayaks, peut-être, quatre kayaks hommes et quatre C1 mais que deux C2 et donc ils avaient dit sur les courses par équipe le quatrième kayak qui fera pas la course par équipe et le quatrième canoë on les mettra ensemble en C2 et moi, j'ai fait la course par équipe en C2 sprint avec Stéphane Santamaria en n'ayant jamais fait de ma vie du C2 et du coup, il m'a dit tu montes et il a tout fait moi, j'ai ramé comme je pouvais et puis c'était sympa et on fait une médaille mais bon, je sais pas le niveau qu'il y avait et tout mais bon, c'est vrai. et après quasiment là, après moi, je continue mais 2011, je te dis les années impaires ça n'est pas top ça et puis après c'était fini. C'est ça qui fait que tu prends ta retraite ? Tu t'arrêtes sur une salle que tu n'avais plus l'envie ? Ouais, en fait, 2011, je pense que je ne me souviens pas je ne m'en souviens pas donc je sais même plus où étaient les piges ou quoi que ce soit donc tu vois, c'est peut-être volontaire ou volontaire quelque chose qui a été rayé et 2012, j'étais déjà dans un autre projet avec Libourne ici et donc je pense que j'avais l'esprit de se tourner sur un projet du club de Libourne. Parce qu'avant il n'y avait pas de club à Libourne alors ? Non, le club de Libourne c'est un truc qui est apparu en 2009, 2010 de créer ce club etc. Tu venais souvent ici ? Non, jamais, jamais. Moi je ne connaissais pas Libourne. Nous, on ne connaissait pas Libourne. Moi j'étais toujours à Saint-Grégoire, très attaché au club de Saint-Grégoire. C'est un club vraiment, j'allais dire unique, je ne sais rien, je ne connais pas les autres mais c'était un club une ambiance incroyable et des gars formidables de la direction aux athlètes et c'était vraiment super. Et du coup, voilà, mais c'est juste qu'avec Olivier en échangeant comme ça l'idée d'investir ce qu'on avait reçu de ce qu'on savait soit dans un club existant soit dans un nouveau club et voilà, puis c'était plutôt dans un nouveau club et nous on a eu l'occasion de découvrir Libourne d'abord sur Internet, sur Google Earth ou Google Maps et de venir et de se dire on va créer un club et de venir ici pour ça. Tu ne te voyais pas travailler dans la police à plein temps ? Non, 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 non. C'était une belle, c'était une belle, je ne sais pas une belle, c'était une bonne expérience, c'était une expérience assez intéressante, j'en ai appris beaucoup de choses, tu vois, mais c'est pas mon, c'est pas mon feeling, c'est pas, c'est dur, c'est dur, franchement les gars, moi je leur tiens mon chapeau, c'est pas facile, mais voilà, j'ai appris plein de trucs. Quand tu arrives à Libon, tu veux créer le club mais en attendant, il faut même que tu bosses quelque part, qu'est-ce que tu fais ? Alors le club administrativement est déjà créé, il y a déjà une dynamique, une petite dynamique de lancée mais après la volonté c'était d'être tous les deux sur site pour pouvoir s'engager mais il y avait des bâtons, il y a eu un gros appui du comité régional, des instances locales donc ça a démarré assez vite et puis rapidement il y a eu le local ici que maintenant les gens commencent à connaître en venant au Chambéin de France donc la qualité du bassin, les appuis locaux, etc. Donc ça se développe vite. Après moi je suis venu, j'ai pris une dispo de la police, je suis venu ici, moi je n'avais pas d'engagement familial, je n'avais pas d'enfant à l'époque et tout donc je prenais un risque qui est à titre personnel et unique et donc je suis venu ici, je n'avais pas de boulot et rapidement j'ai trouvé du boulot en intérim, j'ai travaillé pendant un moment en intérim et puis après j'ai pu travailler pour la ville et voilà, ça a évolué après au sein de la ville. Est-ce que tu as continué quand même à t'entraîner un peu ? Tu as dit, tu as d'un bout qui arrête de s'entraîner à l'arrière fini ? Non, moi j'ai, jusqu'en 2012 jusqu'au Pige 2012 quand même je m'entraînais mais voilà, à partir du moment où j'étais arrivé ici en janvier 2012 c'était fini, quasiment je ne m'entraînais plus beaucoup au Pige. Je dois être le premier pas pris mais je l'avais vraiment fait plus en me disant c'est la dernière et j'avais lâché le truc mais ça ne passait pas quand même. C'était un peu normal dans la logique des choses on va dire par rapport à ce que je faisais à l'entraînement et après ça pendant un moment je ne me suis pas non, je ne me suis pas de toute façon depuis je ne considère pas que je m'entraîne. Moi je fais du sport et voilà il y a un peu de logique dans ce qu'on fait avec les copains mais moi il n'y aurait pas les copains du club avec qui pagailler ou courir le midi je ne ferais pas ça je ne crois pas. Peut-être, je me trompe mais c'est ça. Tu fais toujours des compétitions ? Oui ça, j'aime beaucoup. C'est toujours marrant en plus tu retrouves sur le 5000 sur le fond tu es dans les meilleurs français tu retrouves les gars que tu connais déjà le club se déplace donc moi ça permet de courir moi je m'amuse beaucoup en compétition après si je ne devais garder qu'un truc ce serait les équipages courir avec les équipages pour le club ça j'adore Comment il fonctionne le club ? Parce que là je vois quand on est au club il y a le hangar appelé des avirons toi c'est quoi ton rôle ici au club ? Moi donc depuis un an et demi pendant longtemps moi j'étais président du club et depuis un an et demi je suis salarié du club de Libourne depuis juin 2021 donc je travaille à plein temps avec on va dire deux casquettes d'agent de développement et d'entraîneur alors entraîneur c'est école de pagaie jusqu'à un groupe qui pratique pour après dans la volonté de progresser et je fais du Dragon Boat avec le groupe Dragon Boat je fais l'école de pagaie adulte voilà donc on dit entraîneur mais c'est ça pourrait être un autre mot aussi c'est d'initier à la pratique quand tu dis agent de développement ça consiste en quoi ? c'est pour développer le club ? ouais c'est à développer développer le club les différents contacts c'est aussi pas mal de coordination sur les championnats de France qu'on organise ou les événements qu'on organise tu me dis vous organisez jusqu'en 2024 le fond ? alors on a fait 2022 le fond normalement il était programmé pour qu'on refasse 2024 et n'ayant pas d'organisateur en 2023 nous on s'est proposé donc on va refaire là en avril donc dans la logique on fait si tout est respecté on aura du coup on va faire en fond 2022 2023 2024 et je crois qu'on peut enchaîner 2025 sur la vitesse donc après le bassin il est reconnu certes un peu éloigné pour la masse de pratiquants plutôt nord de la France ou si on coupe en deux mais la qualité du bassin est reconnue voilà donc j'ai envie de dire c'est aussi naturel qu'il y ait régulièrement des compétitions ici mais moi je trouve que le bassin est super donc on va t'entredire tout à l'heure tu parlais de tes difficultés on va dire mentale à douter de toi est-ce que la prépa mentale c'est quelque chose que t'as essayé ou pas à un moment ou c'était pas du fait si si alors douter moi c'était notamment pour le sprint surtout pour le sprint après pour plein d'autres choses certainement mais là où j'étais le moins en confiance c'était le sprint en descente de rivière mais après nous quand on était à Poitiers on a eu l'occasion d'avoir un suivi hebdomadaire avec une psychologue je sais même du sport je sais même pas on était plusieurs athlètes et je pense qu'elle a marqué beaucoup d'athlètes de l'époque qui ont apprécié son suivi jocelyne elle s'appelait ouais et ouais ouais on a beaucoup travaillé notamment la visualisation voilà moi je on faisait beaucoup je me souviens de séquences où je devais visualiser pendant une minute le sprint c'est à dire comment c'était même une fois on dirait qu'en Allemagne à l'époque tu vois c'était pas les forfaits quand il y avait les piges et d'être dans les toilettes quasiment à dire maintenant pendant une minute tu vas visualiser tu vas visualiser les euros quoi qui tombaient pendant une minute tu vas visualiser ton sprint mais voilà on a bien bien travaillé ça sur sur aussi de la visualisation et puis de l'échange beaucoup d'échanges c'était franchement à Poitiers autant l'ambiance c'était bonne mais il y a des moments aussi où tu peux te sentir seul les gars ils étaient jamais trop loin de chez eux moi j'étais un peu plus loin je rentrais moins souvent il y avait aussi des moments quasiment de solitude tu vois et un peu comme un kiné aussi tu vois cette demi-heure que tu as dans la semaine tu l'attends avec impatience t'es content tu vois t'y vas t'as pas de mal à te confier au final en tout cas c'était le cas pour moi donc c'était vraiment bien j'allais unir sur tout ce que tu mettais en place à côté pour te progresser parce que là on a compris que tu t'entraînais à fond kayak prépa mentale comment ça se passait tout à l'heure tu parlais des footings est-ce que tu avais une prépa entre guillemets en course à pied comme certains peuvent avoir maintenant non alors juste pour la prépa mentale ça a été vraiment uniquement à Poitiers mais ouais j'aurais vraiment pu la continuer après je pense qu'il y a eu des fois des échanges téléphoniques mais pas plus que ça et après sur la course à pied intégrée on va dire dans le programme de manière simple plutôt en complément soit de récup soit de séance mais voilà pas un travail spécifique course à pied fractionné voilà ou une volonté de progression aussi en course à pied mais plutôt un complément et niveau muscu je sais que c'est ce que tu préfères ouais ouais donc non ouais c'est pas j'en fais plus je me vois pas en faire voilà mais ou alors pareil il faudrait qu'il y ait des copains qui disent en va en muscu on irait tu vois mais on en a fait beaucoup même si ça va pas forcément se voir tu vois mais ouais on en faisait on en faisait beaucoup beaucoup des séances de deux heures c'était deux heures en salle est-ce que tu retrouvais tes qualités que t'avais sur l'oie ça va voir pas très fort on va dire mais très endurant résister ouais je sais pas là je sais pas moi je me sentais j'avais l'impression plutôt sur tout ce qui était gainage et tout d'être fort tu vois en tout cas d'aimer ça peut-être pas aimer le faire mais dire ça ça va être utile et tout après d'avoir passé beaucoup de temps sur le tir à de planche développé couché etc mais plus là bêtement avec l'idée de progresser ou développer couché toi et sans mesurer peut-être est-ce que ça ça m'apporte pour le calcul c'est quoi mon max c'est quoi mon max quoi tu vois d'être à dire putain il y a une séance de max c'est cool je vais progresser et tout voilà maintenant peut-être avec le recul tu penses que ça va servir ces trucs je sais pas certainement ça sert à pousser à pousser à pousser un peu plus loin un peu plus lourd du coup mais mais oui oui après peut-être que je pourrais me questionner de ce que moi j'ai fait en volume en plus mais finalement est-ce qu'on avait extirpé un petit peu du temps passé dans la salle de muscu à essayer d'optimiser d'autres choses finalement est-ce que soit ça aurait été le gain identique et finalement ben toi et pourquoi pas plus poussé encore plus élevé et notamment sur des choses que moi j'ai beaucoup moins fait étirement et autre 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 pratique ou autre chose comme relaxation ou autre que j'ai pas fait du tout t'as eu des blessures à part ta clavicule et ton coude quand t'es tombé non moi j'ai été pour ça j'ai été vraiment j'ai le sentiment d'avoir été épargné tout à l'heure je parlais de gainage et tout aussi on a beaucoup travaillé les épaules moi j'ai jamais eu la première fois que j'ai eu un souci d'épaule c'est il y a un an sur l'Ardèche en tombant en K2 et de se récupérer et d'avoir senti l'épaule qui était sortie revenue à un début tu vois mais maintenant pas de blessures significatives rien au dos non moi j'ai non j'ai galéré un tout petit peu sur les jambes parce que moi depuis 18 ans l'âge de 18 ans même temps avant j'ai eu des varices aux jambes je me suis fait opérer et du coup je récupérais difficilement sur les jambes notamment après plus ça allait plus les positions statiques longtemps debout ça me fatiguait j'avais mal aux jambes et tu vois je me faisais pas opérer parce que ça allait parce que tu sais des fois aussi là t'es blessé tu veux pas t'arrêter ou là il faudrait se faire opérer deux semaines deux mois d'arrêt non c'est impossible ça fout ma carrière en l'air tu vois et des trucs et j'aurais peut-être dû le faire avant et surtout que ça aurait été moins dur parce que quand je l'ai fait je me suis fait opérer en 2012 les deux jambes là pour le coup j'en avais vraiment énormément sur les jambes très marquées et depuis tu n'as plus de problème j'ai plus de problème je vais tous les mois ou tous les trois mois pour une série et une série de piqûres pour scléroser toutes celles qui apparaissent à nos autres attendez qu'ils reviennent alors c'est héréditaire ouais c'est héréditaire et puis moi je pense que je suis un peu une usine à ça du coup c'est pas le moment le plus agréable tu prends une vingtaine de piqûres en 10 minutes mais pour les scléroser pour les scléroser pour stopper celles qui apparaissent ça se développe à fond en plus c'est beaucoup à l'intérieur quand tu commences à les voir c'est déjà ce qu'il y a à l'intérieur comment ça se passait d'un point de vue alimentation est-ce que t'étais plutôt strict ou vu le volume d'entraînement finalement moi j'ai jamais fait très attention à l'alimentation j'avais pas trop de galère de ce côté là vu le volume d'entraînement comment tu posais quand t'étais en carrière moi sans fondement là aussi mais là où j'avais le sentiment que c'était bien c'était 75 kilos et là tu fais combien aujourd'hui ? et là je fais 79-80 mais je peux des fois redescendre à 75 je sais qu'il y a un an j'étais à 75 et là tu vois l'autre fois on parlait je voudrais faire avec des copains on veut faire un petit défi course à pied et dans mon esprit il faut que ce jour là je sois à 75 et sans fondement tu te mesures combien t'es grand ? 1,84 je crois ça fait léger qu'à 75 kilos alors ah oui oui c'est pour ça je me sens léger surtout pour la course à pied tu vois c'est bien mais en tout cas non pas de vigilance et même au contraire moi j'avais déjà et j'ai de plus en plus une addiction au sucre et du coup au sucre ? au sucre c'est vrai ? mais qu'est-ce que tu manges ? parce que là tu as juste pris un petit financier j'ai vu c'est léger ça c'est parce que t'es là je fais semblant mais non non moi je mange c'est une vraie addiction pour le coup moi je comprends les drogués tu vois sinon c'est de la drogue si tu ressens à chaque fois c'est un petit plaisir un petit plaisir après t'es drogué c'est sûr que là il n'y a pas de discussion tout à l'heure tu parlais du relâchement on a navigué pendant presque deux semaines ensemble c'est quoi pour toi le relâchement ? moi c'est vraiment d'aller de rechercher l'économie maximum et dépenser le moins d'énergie possible et en ce qui me concerne alors je me disais ça passait d'abord par le visage je me disais mais en fait tu forces et tu crispes ton visage c'est comme si un indicateur j'ai bien forcé mais en fait ça ne servait à rien donc j'ai l'impression que si j'arrivais à relâcher mon visage à pouvoir m'exprimer à fond sans un visage relâché tout le reste suivait moi c'était un peu mon truc et dans l'idée de dire de l'extérieur il faut que les gens pensent que je ne force pas que c'est facile et que même si et que du coup ce gain d'énergie sans doute même si c'est pas c'est difficilement pas le pâle pour moi j'étais pas en train de me dire tiens là tiens je viens de gagner ça d'énergie ça d'énergie mais j'avais le sentiment que je pouvais durer un peu plus longtemps tu vois et aussi finalement se dire je vais vite et c'est facile facile je m'entends mais des fois presque l'indicateur de c'est dur c'était juste mon visage hyper crispé et que au final non ça pouvait quasiment des fois j'avais presque l'impression c'était le cas en 2010 de faire des classiques et de finir et que ça avait été facile l'investissement il était là je sais pas comment le dire j'avais pas grandé je pouvais pas aller plus vite je pouvais sans doute pas aller beaucoup plus vite mais en tout cas c'était pas la déchire débile j'ai envie de dire aussi dire ah là il faut qu'à dès le début les dents serrées et puis les yeux et puis voilà et qu'en fait non c'est en permanence il faut que ce soit facile il faut que tout soit détendu détendu et que du coup en effet le résultat c'est que ça me paraissait facile mais t'es détendu mais en même temps quand je te vois et comme on a fait un peu de cadeau je vois tu pousses à fond sur le pied tu pousses tu pousses à fond sur le pied donc t'es pas si détendu oui oui tu vois ce que je veux dire je peux voir en tout cas déjà il y a aussi une nuance entre ce que je pouvais faire à l'époque et ce que je fais maintenant c'est beaucoup moins maintenant c'est vraiment l'idée aussi du plaisir ultime mais maximum tu vois et donc tout ce qui peut m'apparaître comme contrainte je vais peut-être essayer de le gommer tu vois et puis je suis pas dans la recherche je suis pas voilà aujourd'hui après aussi dans pas mal de questions que tu me poses moi il y a il y a bien la différence entre ce vers quoi je tends et la réalité des choses tu me parlais de la main je peux dire par quoi je tends mais si ça se trouve t'es largement capable par n'importe quelle analyse de me prouver que ce que je dis c'est pas ce que je fais mais en tout cas je tends à ça comme par exemple je tends à dire je veux relâcher mon visage mais si ça se trouve je vais voir une vidéo et mon visage il est pas relâché mais en tout cas dans l'idée j'ai tendu vers ça donc je me dis voilà c'est un bout de chemin même si si demain on me prouve que par des moyens scientifiques ou autres ou visuels que c'était pas ça j'aurais pas de mal à le croire tu sais comme la main est-ce que je pousse est-ce que je retiens ou le pied est-ce que voilà en tout cas dans mon esprit je tends vers ça donc dans ton esprit c'est quoi alors ta technique idéale ouais c'est ce que tu moi ça passe beaucoup par les jambes par le timing entre le moment où la pagaie elle est dans l'eau et le moment où je vais mettre une pression sur le cale-pied tu me parlais d'une différence tu sais dans les premiers jours entre pousser sur le cale-pied et j'ai plus le terme exact ouais moi ça m'a beaucoup parlé et du coup je reste toujours entre pousser sur le cale-pied et pousser le cale-pied voilà moi c'est mon truc c'est voilà ça m'a parlé à moi mais c'est que entre si pour moi si je me dis il faut que je pousse sur le cale-pied ça veut dire que moi je vais partir derrière alors que si je pousse le cale-pied ça veut dire que je vais vers l'avant c'était un peu cette idée là et donc d'avoir ça à l'esprit bah pareil tu vois sans doute que tu peux me montrer tu vas me dire regarde les forces que tu exerces et non tu as bien poussé sur le cale-pied mais au moins dans ma visualisation et dans mon esprit je pousse le cale-pied donc j'amène tout vers l'avant vers la ligne d'arrivée si tu veux quoi et donc ça c'est les jambes ce travail de jambes et de timing d'être bien dans le bon timing pour que tout s'enclenche en même temps et de la prolongation de cette poussée vers l'avant c'était un élément important quoi après bah tu vois le relâchement parce que ça ça m'a marqué donc forcément c'est quelque chose que je garde et après bah nous beaucoup moins sur la fin mais quand j'étais à Poitiers et tout c'était des heures et des heures de vidéo d'analyse vidéo technique donc bah le positionnement des mains et tout maintenant j'y réfléchis plus souvent mais c'est quelque chose qui a été travaillé qui a été travaillé la tenue de la main sup rentrée dans l'eau etc voilà et aujourd'hui c'est ancré parce que quand je te pose la question sur l'eau tu me dis pas j'y pense plus et j'ai l'impression que c'est fixe ton jeu ça prend toujours le même oui oui en tout cas je sais pas s'il est bon mais en tout cas il est ancré et ouais c'est sûr que tu vois moi à chaque fois que je vais checker pour quelques points techniques ma main elle fait toujours la même chose j'ai pas le sentiment que ça évolue voilà peut-être avec la fatigue des fois mais voilà avec quoi tu navigues aujourd'hui ? ouais je navigue avec un bateau du club un vache d'âle l'autre fois tu m'as demandé un infusion voilà tu vois je sais même pas il est au poids marathon ? non il est un peu léger donc c'est pour ça il est un petit peu léger mais poids vitesse plutôt mais avec un pour être au poids vitesse il doit falloir rajouter 2 kilos dedans ok donc c'est un ennemi donc du coup là maintenant tu vois j'enlève plus les poignets limite comme ça je gagne du temps je laisse la pompe elle est pas sur le calpier mais elle est derrière le calpier donc j'ai quasiment plus de poids à rajouter pour recourir en vitesse et voilà et en pagaie moi quand je ramais à la fin en descente j'avais eu des pagaies avec avec un check des ZBS la ZBS Sport elle m'avait donné c'était la même forme et du coup ça a démarré à XS jusqu'à XL quoi XS ou non peut-être S, M, L, XL voilà c'est ça et du coup je reste là-dessus je sais pas qui est là c'est laquelle que tu prends alors c'est la M, la L, la XL ? j'ai évolué à l'époque à l'époque dans mon idée à l'époque ça fait longtemps c'est encore j'ai dit à l'époque en gros si tu veux S c'était pour la classique descente M pour le sprint descente L pour le mono course en ligne et XL et en fait j'ai tout descendu d'un cran donc la XL elle est démontée rangée elle servira plus et la M la L je vais l'utiliser en équipage la M qui a un course en ligne et puis la S en descente ok j'ai vu ça ressemble à une forme pour ceux qui voient une forme de bêta une bêta Rio un peu ouais je saurais pas te dire la forme je connais pas les autres modèles mais oui je vois bien que chez les Jantex ça se rapproche de certaines formes Jantex ouais ouais et pareil en quelle longueur tu veux parce que j'ai l'impression que c'est court aussi j'ai l'impression que t'as pas grand chose ouais ben là là je serais tendu de te dire je pense avoir ça baisse aussi tu vois ça au début je pense que elle était écartée de 3-4 cm et là je suis plus que à 1 donc je dois me situer entre aux alentours de 2-16 peut-être ok ouais c'est encore il faudrait que je mesure tu vois pour pouvoir avoir une réponse mais j'ai l'impression que je serais plutôt à 2-16 mais peut-être je peux être surpris et tu me dis 2-14 je te crois ouais ouais elle me paraît petite tu vois moi je suis en 2-17 dans mon surfski j'ai l'impression que t'as quand même beaucoup on les aura non mais tu sais si le maître il me dit 2-14 je le crois mais dans mon esprit c'est 2-16 tu vois non aujourd'hui l'objectif pour toi alors c'est de développer le club c'est ça la suite ouais ben maintenant c'est mon travail mais oui oui forcément il y a un attachement par le lancement de ce club et c'est de le développer après qu'est-ce qu'on entend par développer tu vois certes à la base le projet c'était aussi beaucoup axé compétition alors accueillir des compétitions des stages former des jeunes à la compète c'est toujours le cas après moi en travaillant au club je découvre aussi des nouvelles choses qui aussi j'évolue sur mon approche par rapport aux jeunes c'est une notion tu vois et moi quand j'ai écouté tes podcasts il y a un truc qui revient tout le temps mais moi c'est le mot plaisir le mot plaisir il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas un podcast sur le mot il n'a pas été dit et qu'au final ça ça reste donc les jeunes c'est d'essayer vraiment de faire en sorte qu'ils prennent le max de plaisir et qu'ils puissent rester au kayak d'abord tu vois qu'ils puissent aimer le sport être heureux bien se développer et puis après si ils ont envie de faire de la compète on les accompagnera et on fera le mieux pour les accompagner mais déjà d'avoir pu leur apporter quelque chose qu'ils soient heureux qu'ils se sentent bien et qu'ils soient capables aussi dans leur corps d'être bien de se sentir bien dans leur corps c'est à dire que demain je ne sais pas moi si le kayak ce qu'on a développé au kayak est à côté avec tous les jeux que je leur fais faire et tout si ça leur permet de bien danser en boîte de nuit ils sont relâchés justement ouais tant mieux ils sont heureux donc c'est à ça après moi par exemple un truc le dragon boat l'ambiance qui peut être créée autour d'une navigation de nuit l'hiver en dragon boat ou l'été ou peu importe ça c'est top donc c'est ça aussi le développement mais c'est loin de ce que tu imaginais à la base ouais c'est pas les choses sur lesquelles j'étais focalisé mais c'est des choses qui m'apportent aussi et qui sont quand même sympas avec des gens tu vois aussi c'est bien ça te sort et puis c'est ce qui fait la dynamique aussi du club les adultes on a été faire une sortie c'est assez sympa tu découvres des nouveaux sites et tout donc le développement c'est ça et puis après plein plein il n'y a pas de limites aussi moi j'étais surpris comme je te disais qu'il n'y a pas plus d'athlètes qui viennent s'entraîner ici parce que le bassin est super t'as la salle de muscu qui va largement l'affaire tout est bien il fait assez bon on est en décembre alors là il fait bon il a fait bon dans pas mal de régions mais la semaine dernière il faisait moins quelque chose du côté d'Annecy ici il faisait 8-9 degrés est-ce que ça c'est un truc que tu peux pousser ou tu t'en fous pour l'instant alors nous on est toujours ouvert à l'accueil je dis nous en tout cas je pense le club mais moi on est toujours ouvert à l'accueil des clubs ou des individuels comme toi qui viennent ramer en vacances ou autre peu importe et assez persuadé aussi que ça peut être un bon site justement de pratique donc bien évidemment que nous à chaque fois qu'on est sollicité c'est le cas de temps en temps par les clubs notamment ils essayent de coupler c'était le cas après les championnats de France ils ont fait le déplacement autant rester une semaine de plus et donc c'est sans problème nous à chaque fois on met tout ce qu'on est capable d'apporter pour que ça se passe bien notre relationnel avec la ville pour aider voilà ici les clubs ils viennent ils ne payent pas ils peuvent aller dans les vestiaires ils vont pouvoir se doucher etc ils ne payent pas il y a plein d'autres autres endroits aussi sans doute ils ne payent pas mais l'accès au plan d'eau ici ce qui va être payant c'est le matériel qui va appartenir à l'aviron si vous voulez un bateau moteur si vous voulez accéder à la salle à l'accès à la salle ce n'est pas payant mais le matériel c'est payant mais c'est 5 euros à la journée donc il y a quand même de quoi faire donc ouais c'est un site et puis le bassin il reste équitable j'ai envie de dire c'est à dire que même quand il y a du vent en général tu peux toujours naviguer les gens ils vont dire les France je te dis moi la plus grosse fois la plus grosse tempête c'est tombé la veille des championnats de France donc mais sinon ici moi j'ai jamais il n'y a pas un jour où je me suis dit tiens je ne peux pas naviguer aujourd'hui souvent le vent est dans le sens et dans l'axe et puis il y a les lignes d'eau permanentes et tout tu vois à la fin à l'amorce des compètes de pouvoir se mettre dans des couloirs ça peut aussi jouer ça peut être intéressant voilà mais là c'est moi c'est mon après je dis tout je ne peux pas être objectif sur le truc même stratégiquement là ce n'est pas le professionnel de Libonde qui parle mais moi stratégiquement je ne comprends pas qu'il n'y ait pas et même stratégiquement politiquement qu'il n'y ait pas plus d'action à Libonde donc l'équipe de France paracanoé il faut être juste elle est venue deux fois et on les remercie ça c'est top mais jamais d'autres collectifs des équipes de France sont venus en stage à Libonde et pour moi politiquement ici la ville de Libonde elle met un engagement énorme elle est demandeuse d'organiser des compétitions internationales elle met des moyens pour le club mais pour faire des compétitions elle répond à chaque sollicitation même dans l'urgence pour un championnat ou autre elle répond rapidement et positivement à chaque fois et derrière il n'y a pas de stage la fédération d'Aviron par exemple ici c'est ennuité à l'année ils ne viennent pas peut-être pas trois semaines parce qu'en effet ici un des points noirs c'est l'hébergement il n'y a pas d'hébergement sur place mais tu prends sur place ou adapté pour des gros collectifs avec un lieu de vie il y a l'hôtel juste à côté mais il n'y a pas de lieu de vie donc ça on en est conscient bien évidemment peut-être venir trois semaines en stage et encore il y aurait des opportunités des possibilités puis trois semaines sur un plan de deux kilomètres peut-être que là ce n'est pas adapté mais quand il s'agit de faire une préparation finale voilà sur l'ensemble des collectifs de l'équipe de France je me dis voilà je me dis que ça veut dire que stratégiquement je ne veux pas stratégiquement et politiquement il n'y a pas d'ambition aujourd'hui où ce n'est pas possible l'aviron l'a compris je crois et ce n'est pas anodin si des fois ils viennent faire leur PGC ils viennent faire leur chrono et que l'équipe de France vient en stage peut-être que trois quatre jours mais elle vient et c'est plusieurs dizaines de nuitées voilà et pour l'instant nous il n'y a pas ça mais bon voilà ça va peut-être se développer ouais ça va peut-être se développer j'arrive au bout de mes questions Renan est-ce que tu avais des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé ? non moi déjà je te dire que je prends beaucoup de plaisir à écouter les podcasts pour moi tu vois justement c'est un truc important c'est super intéressant et il y en a qui ont été exceptionnels tu vois moi celui de de François Barou il m'a beaucoup marqué et puis d'autres et puis découvrir des gens et aussi découvrir différemment les gens dire entre ce que tu as au bord du bassin et ce que tu as on en parlait l'autre fois et ce que tu as au micro tu te dis putain mais il n'est pas con mais tu vois pareil des fois avec mon arrogance mais voilà après non sur les sujets je pense que c'est important et il faut que les jeunes ils écoutent je pense que les jeunes n'écoutent pas trop mais les anciens ceux de notre âge et plus ils écoutent parce que c'est quand même des sacrées histoires ouais et puis tu après tu faut tout remettre dans les contextes et dans les périodes bien évidemment quand François il raconte qui prépare les jeux en allant en boîte de nuit pour le décalage horaire tu vois c'est dit mais bon ça fait mais en tout cas cette folie aussi tu vois peut-être ça peut apporter de dire ils étaient complètement barjots et maintenant être fous d'une autre manière à notre époque mais de se dire ouais il faut qu'aussi on soit fous quoi peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans le podcast ? du coup ça je m'étais préparé cette question non 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 moi il n'y a pas de alors là moi petite personnelle il n'y a pas des personnes mais en tout cas je crois que tu le recherches c'est quelqu'un que je ne connais pas je connais pour l'avoir déjà croisé mais jamais avoir échangé durablement avec lui mais l'ancien DTN Antoine Goetje oui mais je n'arrive pas en contact je me dis quand on entend les gens parler de lui avoir le contact ça doit être possible je ne sais pas personne ne va me le donner on s'en appelle qui veut nous avoir le contact d'Antoine mais en tout cas je me dis mais ce gars là vu comment les gens en parlent je serais curieux de voir comment avec le recul il analyse tout ça et du coup moi je serais aussi assez intéressé tu vois on entend tu interroges les athlètes beaucoup d'athlètes un peu les entraîneurs aussi du coup mais peut-être un peu les dirigeants aussi tu vois pour comprendre alors là ça va pas toi t'apporter pour progresser au quotidien mais dans la compréhension de la course en ligne française et tout moi là pour le coup ça m'intéresserait tu vois même au plus haut niveau le président de la fédération le DTN actuel qui puisse expliquer les stratégies et comment elles sont mises en place les moyens etc le président de la commission nationale non en fait j'aime bien on interroge les athlètes et entraîneurs parce qu'il y a à l'antenne qui est quand même assez libre et hors antenne c'est que ça se livre assez facilement j'ai plus peur que les dirigeants fassent la langue de joie de la politique de la langue de bois alors il faut aller comme Antoine mais il faut aller en Gauthier il faut aller chercher les gars qui sont plus en poste et en fonction mais de comprendre tu vois ce qu'ils ont fait et après en athlète là c'est plus décent une course en ligne c'est vrai que t'as déjà commencé à envoyer vu peut-être pas loin de la centaine tu vois mais ouais des gars aussi comme qui sont moins connus qui ont disparu aussi des gars comme Loïc Vinissal qui ont quand même réussi à être champion du monde avec des profils particuliers ou un gars pareil qu'on n'entend plus mais moi qui étais en descente c'est un gars qui s'appelle Rudy Gérard donc tu vois ça peut être il y avait vite mais c'est sûr ouais il était fort il était non bah justement lui il avait ouais je sais pas un peu c'était un chat tu vois en Oviv il était facile c'était et donc donc il ouais c'est des mais bon il n'est plus beaucoup plus connu ou connu en descente tu vois parce que lui il a gagné l'Ardèche en K2 des choses comme ça il était capable de faire ça avec Arnaud je crois avec Arnaud y Bois et tout mais ouais c'était des gars forts et il est posé tranquille donc ça c'était cool donc voilà et bah ça marche Renan donc si on veut te contacter on contacte le club de Librande c'est ça ? ouais le club de Librande c'est son messenger aussi tu répondais vite j'essaye de si je peux je réponds si je peux je peux le truc c'est que des fois je le place comme ça des fois je vois et je dis faut que je réponde et après je passe à autre chose et c'est seulement plus longtemps après putain j'ai pas répondu mais voilà je pense que si on veut me joindre on saura le faire pas de soucis ok mais bah cool et bah merci à toi pour ton temps et à la prochaine il faut que tu t'entraînes parce que je veux revenir un peu plus fort ouais 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 j'ai vu que j'avais encore un petit peu de marge j'ai un peu de marge mais bon tu vieillis et comme t'es beaucoup plus vieux que moi bon bah il y a un moment tu vas décliner vite ouais ouais mais j'ai quand même un frein d'avance ouais un petit frein d'avance un petit standard c'est vrai après les gens ils vont dire putain ils sont entraînés au taquet ouais ouais non non mais en tout cas merci à toi merci salut à tous ciao si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine